Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Oh la boulette, oh la boulette, oh la boulette, on se posait la question tout à l'heure de savoir pourquoi Gollini n'était pas titulaire puisque bon ben voilà et là on a un premier élément de réponse. Est-ce que c'est déjà la fin des haricots pour l'Atalanta ? On ne peut pas se permettre ce genre de choses là, demander à Leipzig ce qu'ils en pensent. Là c'est une erreur effectivement qui va les contraindre à devoir modifier leur plan d'une part et d'autre part la confiance qui était déjà du côté madridienne elle va s'amplifier. A suivre Muriel, peut-être la première possibilité maintenant, alors est-ce qu'il va y avoir une faute ? Non, Malinowski je dis bien, oh la belle ! Ouh elle partait bien dans son style particulier et ses frappes toujours vraiment très personnalisées de la part de Malinowski. Bon bref, il a pris un coup là Vinicius. Oh elle passe, elle passe et il y va, il a regardé où était Benzema, est-ce qu'il peut y aller seul ? Il va y aller seul, il va y aller seul, oui il y va, est-ce qu'il va au bout ? Oh c'est pas possible ! C'est incroyable ! C'est pas possible, il fait le plus dur, mais ça c'est terriblement Vinicius ça ! Mais oui, mais je sais pas pourquoi il utilise cette surface-là du pied pour terminer son action. Mais attention parce qu'il y en a un autre qui veut prendre sa revanche là, avec Vinicius, il passe en pénalty ! C'est en dehors. Non ? En dehors ? Oui. Ah, ça va être vérifié lui, il indique pénalty. Il donne pénalty, écoutez, dans le feu de l'action j'avais le sentiment qu'il était au-dessus de la ligne, en tout cas la carte ça c'était évident, parce que là franchement il veut pas vraiment jouer le ballon, parce que le ballon est déjà parti. Ah là, le deuxième, pour moi il y a pénalty, pour moi il y a pénalty. Hé, j'ai cru qu'il était bien parti moi ! Moi aussi, il n'y a pas cru. Moi je crois qu'il n'y a pas cru. Sportiano là, je pense qu'il n'y a pas cru. Il est passé entre ses mains, entre ses bras, tout le temps. Il était forcément du bon côté, ça c'est une évidence, mais... C'est-à-dire, moi il rate quand même pas des masses. Il me fait penser un peu au pénalty de Messi, que ça va arrêter. Et là, tout le monde est en place. Modric qui donne ses indications, Kroos aussi, on les voit. Il n'y a pas une frappe, il y a ici une frappe de Malinowski en premier habitant. Mais là, c'est quasiment impossible, il n'y a pas de fenêtre de tir. Et là, c'est bien joué. Ça c'est très très bien vu, et encore une fois Courtois, il n'y avait pas de hors-jeu. Mais Zapata, on le disait, il est pas mal rentré là. Bon concours d'extérieur, Modric a encore une fois gagné. Benzema, à droite. Vasquez. Oh elle est pas mal. Oh oui ! Oh superbe ! Oh oui ! Oh non ! Oh pas de bol ! Pas de bol pour Benzema, franchement, parce que ce centre était parfait de Vasquez là-bas. C'est superbe. Vraiment superbe. C'est pas fini. Oh c'est pas fini, parce que là peut-être la réduction. Oh non mais il est grand, il est énorme là Thibaut Courtois. Quel arrêt. Quel arrêt. Splendide, vraiment. Parce que là, ça ne doit rien au hasard. Techniquement, c'était parfait, on va la voir. Mais attention, ça a rapidement parti avec Rodrigo. Rodrigo, il va aller au bout là, il va aller au bout. Pas, non. Mais décidément, c'est un petit peu le syndrome Vinicius maintenant là. Alors, Malinowski de là, franchement, il peut la mettre. Un duel Limbourgeois. Ah non, c'est Muriel. Ah ben il peut la mettre aussi. Il peut la mettre aussi. Splendide, le coup franc de Muriel. Il la touche encore là. Oui, oui. Il la touche. Est-ce qu'il s'attendait à une frappe de Malinowski ? Je ne sais pas. Bon, attention parce que là, les espaces, on est à 3 contre 3. Même 4 contre 3. Bon ben voilà peut-être la réponse immédiate du Réal. Avec la première frappe et la première touche d'Ascensio. Allez, voilà les gars. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement ultra gagnant. Parce qu'un but à sa première touche de balle. Ou quasi. Non, on ne fait pas ça. Pour ton pitié tiens. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom. Sponsors de l'UEFA Champions League. continué. Sous-titrage Société Radio-Canada karnau qui génialit